Comment est-ce que la société vieillit toujours plus ? Oui, alors notre société vieillit toujours plus, ce qui amène des profonds changements dans le paysage des soins. Et nous devons relever ces défis. Et il faut que certaines professions, qui aujourd'hui sont des professions très importantes dans les soins à domicile, les soins de longue durée, que ces professions soient favorisées, soient mises en valeur. On a très souvent l'impression que ces professions ne sont pas assez prises au sérieux, quelque part dévalorisées. Et c'est dommage, car dans le futur, nous aurons besoin de compétences. En plus, il faut absolument qu'on montre que ces professions pour les familles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme vous avez, et je le vis personnellement dans ma famille, une personne qui est handicapée, qui nécessite des soins de longue durée, il y a tout un aspect psychologique extrêmement important avec l'accompagnement. Le premier pas le plus difficile, c'est de convaincre la personne concernée que c'est une bonne idée. Et une fois que ce premier pas est fait, alors tout se passe bien. Et pour cela, nous avons besoin de professionnels, nous avons besoin que les jeunes et les personnes aient envie de venir faire ces métiers, et nous devons naturellement les former le mieux possible. C'est la tâche, chez moi, du secrétariat à la formation, à la recherche et à l'innovation, mais c'est un travail commun avec le département de l'intérieur et les milieux de la santé, y compris les cantons. Et c'est pour ça que je m'engage, pour promouvoir ces métiers qui sont des métiers du futur. ... ... ...